... Joël Dickay, le charmant auteur de best-seller n'est pas un cœur à prendre. L'écrivain suisse est heureuse en couple, dommage pour ses nombreuses admiratrices. Des yeux bleus, un joli sourire et une plume qui passionnent des millions de lecteurs. Joël Dickay a tout du gendarme idéal, sauf que l'auteur à succès de 32 ans n'est pas célibataire. Le romancier suisse installé à Genève est marié à une jolie brune prénommée Constance, comme le rappelle Gala ce mercredi 28 mars. Une moitié avec laquelle l'écrivain ne pose presque jamais un mariage au quotidien très particulier en raison de l'activité de monsieur. Pour établir ses intrigues, notamment la vérité sur la Ferrari Quebert, qui lui a valu le Grand Prix de l'Académie française, et le Goncourt des lycées en 2012, et la disparition de Stéphanie Mellet publiée aux éditions de Fallois, Joël Dickay s'isole dans une bulle. « Durant la phase d'écriture, je ne partage rien avec personne. Je suis seule face à mon histoire, comme habitée par mon intrigue », explique-t-il à Gala. Pour ne pas imposer son individualité nécessaire, l'auteur de Best-Seller part de chez lui, libre de son emploi du temps qu'il décrit, « Le matin, il m'arrive d'écrire vers 4 heures du matin. Mais ensuite, à 8 heures, je me rends à mon bureau. Je suis un fonctionnaire de littérature. » L'amour de Joël Dickay pour les mots est né de sa maman libraire et de son papa professeur de français. Ce n'est pourtant né dans le domaine de la littérature qu'il fait ses études supérieures. Diplume de droit en poche, il devient attaché parlementaire. Ce n'est qu'après l'envoi de six manuscrits à plus de 20 maisons d'édition que « Dernier jour de nos pères », son premier roman est publié.